Carlo le Glouton J'ai le regret de vous apprendre que Carlo est un carlin paresseux. Il refuse de quitter la maison. C'est franchement honteux. Carlo passe tout son temps à l'horizontale et sa mollesse est monumentale. Il se gave de bonbons, de tranches de pizza et boit des boissons gazeuses affalées sur le sofa. Faire défiler un écran est son unique effort. Il le fixe et recommence pendant des heures encore et encore. Il utilise la télécommande de temps en temps, mais il trouve cela bien trop fatigant. Couché sur le dos, il se détend toute la journée et mange des doigts de poulet en regardant la télé. Carlo engloutit tellement de malbof qu'il finit par ressembler à un gros patapouf. Marcel est inquiet. La santé de son ami est en jeu. Que dirais-tu d'aller marcher ou même de courir un peu? Carlo sort de sa liturgie pendant un bref instant. « Non, dit-elle avant de lâcher un... » « Mais ce serait si rigolo! » insiste Marcel avec entrain. Carlo choisit d'ignorer son copain. Sans plus tarder, il retourne à ses jeux vidéo et s'empiffre de crème glacée directement dans le pot. « C'est alors que l'on entend... » Marcel s'arrête net. « Quel est ce bruit? » demande Carlo, qui mange des andouillettes. Le premier graissement est léger. Le second est inquiétant. Les lames du plancher craquent. Carlo cligne des yeux et dit « Ce doit être mon estomac. » « C'est alors que le plancher explose. » « Gare à vous! » « Tout en bas! » J'ai le plaisir de vous apprendre que les choses ont bien changé. Grâce au brave Marcel, Carlo est en meilleure santé. Il s'entraîne dur et a quitté son sofa. Il fait de la course et même du yoga. Son programme d'exercice est formidable. Mais dès qu'il rentre à la maison, il se met à table.